Alors comme ça Muriel, surprise, la bière est une boisson très populaire. C'est même la boisson alcoolisée la plus populaire. Et de toutes les boissons, c'est la troisième derrière l'eau et le thé. Ils s'en consomment chaque seconde 5800 litres. Ah, chaque seconde, c'est pas vrai. Le vin, on le sait, c'est fait avec le raisin, mais la bière ? Alors la bière, il y a une définition très officielle. C'est fait avec des céréales fermentées dans de l'eau. Alors les céréales, c'est souvent de l'orge qu'on fait germer, qu'on appelle le malte. Mais ça peut être d'autres céréales qu'on fait germer ou qu'on ne fait pas germer. Ça peut être du seigle, du blé, du maïs, du riz, etc. Il y a un autre élément qui est important, c'est le houblon. Autrefois, avant le Moyen-Âge, on utilisait des épices ou des herbes. Depuis le Moyen-Âge, on utilise le houblon qui a l'avantage de contrebalancer le côté un peu sucré du malte, d'apporter une petite amertume qu'on aime bien dans la bière. Et puis c'est un très bon conservateur, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des bières qui sont faites dans le monde contiennent du houblon. Et puis c'est un conservateur naturel. Et c'est un conservateur naturel. La bière, c'est comme le vin, c'est un monde complexe. Existe-t-il de nombreuses sortes de bières ? C'est un monde, c'est un monde à l'île tout seul, c'est comme le vin. On classe les bières en fait de plein de façons. Alors déjà, par la couleur, vous connaissez les blanches, les blondes, les rousses ou embrées, les brunes. Alors ça, ça vient du malte qu'on utilise et du degré de torréfaction. Globalement, plus le malte est torréfié et plus les bières vont avoir une couleur foncée. Et plus la couleur est foncée et plus les arômes sont puissants. Il y a d'autres types de bières qu'on classe par exemple par le type de fermentation, la température qui est utilisée pour faire fermenter le malte, les céréales. Et c'est là qu'on trouve notamment les bières, les Lager, qui sont vraiment les bières les plus courantes, 80 à 90% des bières consommées dans le monde. Elles sont souvent blondes et assez peu alcoolisées. Ensuite, on trouve les pale, qui sont très connus en Angleterre et qui là aussi couvrent un large champ de toutes les couleurs et de tous les arômes. Et puis plus foncées, c'est les stouts qui ont une bière bien sombre qui va pratiquement jusqu'au noir par moment. Et les bières d'ABI, c'est dans quelle catégorie ? Alors c'est une autre catégorie qu'on appelle les bières spéciales et qui regroupe alors tout un tas de bières très très différentes par leur goût, mais par aussi leur processus d'élaboration. Le type de brassage par exemple, le type de fermentation. Les lambics par exemple, c'est ce qu'on appelle une fermentation spontanée sans levure. C'est là aussi qu'on trouve les criques dans lesquelles on a fait macérer des fruits pour donner ce beau goût de cerise. Donc c'est un monde énorme. Et puis les bières se distinguent aussi par le type de fabrication. À côté des grands groupes industriels, on a tout un tas de petites brasseries. Elles sont même de plus en plus nombreuses. En Banconne-Franche-Comté, il y en a à peu près une vingtaine qui font des bières très typées et qui n'arrêtent pas d'en créer. La preuve, je vous emmène dans Lyon du côté de Sens, où une petite brasserie vient de créer une nouvelle bière pour un client. Alors très particulier pour le coup, ce sont des carmélites. Et c'est un reportage de Stéphane Robert et Claude Heude. Une carmélite qui trinque, l'image est rare. Quand en plus, dans le verre, il s'agit d'une bière à l'effigie de son carmel, l'histoire intrigue. Cet après-midi-là, les cloches brisent le silence du monastère. C'est l'heure de la prière. C'est ici, entre ces vieux murs, que l'idée a germé. Ces religieuses ont eu un drôle de débat, un projet fou porté par le patron d'une brasserie locale, commercialiser leur propre bière. Pas question de s'enrichir, mais plutôt de générer des ressources destinées à entretenir cette très vieille bâtisse datant de 1625. On a des toitures qu'il faut renouveler progressivement, des crépits, des choses comme ça qui sont en train de s'abîmer. Et donc, on ne pense pas qu'on va faire un profit phénoménal, mais enfin, on espère que ça pourra aussi faire plaisir aux gens d'acheter un produit qui va donner un sens à leur geste. Du monastère à la brasserie, il n'y a donc qu'un pas. En quelques mois, Patrice Beau et Sœur Thérèse ont su tisser des liens d'amitié. Quand je vous disais qu'elle était particulièrement aromatique. Merveille. Voilà. En plus, c'est la bonne heure pour la déguster. Tout à fait. Sœur Thérèse m'avait demandé de venir faire un exposé au Carmel. J'ai souvenir d'une belle journée d'été avec l'ensemble des carmélites qui constituent la communauté, qui était rassemblée dans le jardin. Et je leur ai expliqué ce qu'on était en mesure de faire, comment on pouvait imaginer une collaboration entre nous. De cette confiance réciproque est née cette bière blonde et ambrée, l'Alpargate. En référence au nom de ces vieilles chaussures portées par les carmélites, Patrice et son équipe ont réduit leur marge pour rester dans l'esprit de cette drôle d'aventure. Et les quelques doutes existants ont rapidement été mis de côté. Il y a eu des interrogations. Parce que c'est de l'alcool ? Est-ce que c'est éthique ? Voilà. Est-ce que ça correspond à une image qu'on veut donner de monial ? Et puis, ça a vite été balayé. Parce que, de tout temps, les premiers brasseurs, c'était des moines cisterciens, en Belgique particulièrement. Et puis, on s'est dit, de toute façon, ce qu'on désire faire au départ, c'est un grand format de bière pour le côté convivial de la chose. C'est-à-dire, on partage un moment d'amitié avec d'autres personnes. C'est ainsi qu'une production mensuelle de près de 800 bouteilles de 75 cl a démarré en juillet dernier. Une bière de dégustation plutôt typée et, face au succès de l'opération, bientôt déclinée. Aujourd'hui, le produit Alpargat n'est conditionné qu'en 75 cl, donc blonde et ambrée. Et nous allons démarrer, sur les prochains embouteillages, des conditionnements 33 cl. Donc, la différence, c'est évidemment le contenant, beaucoup plus petit. Et puis, le bouchage, puisqu'on est sur une bouteille capsulée, alors que sur la 75 cl, il s'agit d'une bouteille bouchée muselée. Cette petite douceur divine est en vente à la brasserie ou par correspondance. Il vous en coûtera bien quelques euros de plus qu'une bière traditionnelle. Si le geste est pour la bonne cause, cette bière est quand même à consommer avec modération. Elle goûterait bien quand même. Petite leçon d'histoire, depuis combien de temps connaît-on la bière ? La bière serait la boisson alcoolisée la plus ancienne au monde. On ne sait pas trop quand, ni comment, ni où elle est née. Il semblerait que ce soit en Mésopotamie, à l'époque où les peuples nomades ont commencé à se sédentariser. Ils ont cultivé des céréales, qu'ils ont récoltées, broyées et chauffées avec de l'eau pour faire de la soupe. Et ce seraient ces soupes oubliées quelque part à l'air libre qui auraient donné la bière. Tout ce qu'on sait, c'est que les premières traces attestées, c'est 4000 avant Jésus-Christ. Sur des tablettes d'argile au Moyen-Orient, on a retrouvé des traces d'un pain liquide qui seraient faits à partir de céréales qui ont été fermentées dans de l'eau. Donc ça reviendrait de là. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, quel est le plus gros producteur et le plus gros consommateur de bière ? Alors les plus gros producteurs sont les asiatiques. Le continent asiatique représente plus d'un tiers des bières produites dans le monde devant l'Amérique du Nord et du Sud, qui représentent à peu près 28% et devant l'Europe, à peu près un quart de la production mondiale. Côté consommateurs, je vous laisse deviner, Muriel, à votre avis, les plus grands buveurs de bière ? Moi, j'aurais dit les Allemands, comme ça, là. Non, ce sont les Tchèques, qui consomment 144 litres de bière par an par habitant. C'est quand même énorme. C'est énorme. Devant les Autrichiens, les Allemands, on les retrouve, et les Polonais. Et en ce qui concerne les Français, une petite idée de leur position ? Moi, j'aurais dit dans le top 10, quand même. Ah non, loin de là. On est dans les 40e, avec un petit 30 litres par habitant et par an. Mais nous, on ne se rattrape pas avec le vin, puisqu'on est les premiers consommateurs au monde de vin, avec à peu près 44 litres par an par habitant. Et puis, on le rappelle quand même, toujours à consommer avec modération, pour toujours plus de plaisir. Merci beaucoup, Muriel.